bonsoir fidèles téléspectateurs nous sommes de lundi 4 janvier 2021 il est 19h30 gmt bienvenue dans cette édition à la une de cette édition la rentrée scolaire de l'année 2020 2021 a été reportée également dans les titres des soldats français tués au Mali Al-Qaïda revendique l'attaque de samedi toujours dans les titres au Niger au moins sa mort dans l'attaque de deux villages près de la frontière malienne situation COVID-19 l'Afrique du Sud veut vacciner 67% de sa population en 2021 pour conclure culture le festival exposition courir a rendu un vivant hommage à l'artiste Yoro Sidibe re bonsoir mesdames et messieurs bienvenue et merci de suivre Moussu TV comme annoncé plus tôt la rentrée scolaire 2020 2021 a été reportée le ministre de l'éducation nationale informe les administrateurs scolaires les enseignants les parents d'élèves les élèves les étudiants et toute la communauté et les étudiants du Mali que les écoles et les établissements d'enseignement public et privé du prix scolaire du secondaire général technique et professionnel resteront fermés jusqu'au samedi 23 janvier 2021 pour raisons sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 la reprise des cours pour la nouvelle année scolaire 2020 2021 dans tous les ordres d'enseignement est fixée au lundi 25 janvier 2021 le ministre convaincu du sens de responsabilité de chacun rappelle qu'il est impératif pour les parents les administrations scolaires et les enseignants de respecter et de faire respecter les règles de prévention de la pandémie c'est à ce prix que l'on contribuera de façon efficiente à l'effort national de lutte contre la COVID-19 le ministre s'est compté sur l'esprit d'engagement et de la bonne compréhension de chaque acteur et partenaire de l'école toujours au Mali, Al-Qaïda revendique l'attaque de samedi qui a causé la mort de deux soldats français le groupe Jenim affilié à Al-Qaïda a revendiqué dimanche l'attaque à l'enjeu explosive dans laquelle des soldats français ont perdu la vie samedi dans la région de Menaka au Mali il s'agit de la deuxième attaque mortelle revendiquée par le groupe djihadistes en moins d'une semaine l'attaque qui a coûté la vie à deux soldats en mission de renseignement samedi dans la région de Menaka a été revendiqué par le groupe djihadistes et a fermé dimanche 3 janvier Wassim Nasser, spécialiste des mouvements islamistes radicaux à France 24 lundi dernier, trois soldats avaient été tués lors d'une attaque également revendiquée par ce groupe Page noire de ce journal, l'ancien premier ministre malien Modibo Keïda est décédé le samedi dernier il avait 78 ans son décès survient au lendemain des obsèques de Soumaïla Cissé une figure de l'opposition Modibo Keïda avait été, de janvier 2015 à avril 2017, le troisième chef de gouvernement d'Ibrahim Boubakar Keïda est l'un des six premiers ministres à servir sur ce dernier jusqu'à ce qu'il soit renversé par un push le 18 août 2020 d'avril 2014 jusqu'à sa nomination, il avait été le haut représentant du président pour parler de paix à Alger, entre le gouvernement et les groupes rebelles du nord à dominante Touareg Modibo Keïda avait déjà été premier ministre des Transitions de mars à juin 2010 sous Alfa Omar Khounari, cet instituteur aura exercé de multiples fonctions au sein de l'administration et du gouvernement du Mali comme ministre, ambassadeur et secrétaire général de la présidence sur les réseaux sociaux, le premier ministre de la Transition Mokhtar Wan a salué la mémoire du grand commis de l'Etat et de l'homme pétri, de vos valeurs ancestrales de probité, d'honneur et de dignité. Modibo Keïda avait pris ses fonctions dans le contexte de dégradation sécuritaire consécutive à la poussée indépendantiste et djihadiste de 2012 dans le nord du Mali que son âme repose en paix. Or, de nos frontières au Niger, au moins 100 morts dans l'attaque de deux villages près de la frontière avec le Mali. Au moins 100 civils ont été tués dans des attaques perpétrées simultanément par des militants islamistes présumés dans deux villages du Niger proches de la frontière avec le Mali a rapporté samedi de janvier le maire qui administre les deux villages. Le premier ministre Brigitte Raffini, qui s'est rendu des mains sur les lieux des attaques, a déploré à la télévision publique un bilan désastreux, une situation horrible, en parler de 70 morts à Tchoumambangou et une trentaine à Zaroumandare. Il a confirmé le bilan de 100 morts au total donné précédemment par Almou Hassan. Le maire de Tondi-Wikindi, commune qui administre les deux villages situés dans le département de Ouallam, celle-ci a aussi fait état de 25 blessés accompagnés d'un ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada, de la Défense Youssoufou Kantambe et du gouverneur de Tilaberi Tidjani Ibrahim Katiila. Le premier ministre a promis des enquêtes pour que ces crimes ne soient pas laissés impunis. Il a aussi affirmé que le gouvernement prendra très bientôt des mesures pour que la population de ces villages soit sécurisée dans les meilleures conditions. À présent, situation COVID-19, l'Afrique du Sud veut vacciner 67% de la population en 2021. Le gouvernement sud-africain était jusqu'à présent très discret sur sa stratégie pour obtenir des doses et vacciner sa population contre le nouveau coronavirus alors même que des essais cliniques ont lieu dans le pays. Une tribune d'experts scientifiques dénonçait d'ailleurs ce week-end le manque de clarté et d'informations fournies au public sur la négociation entreprise par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Zoueli Mekize, est finalement sorti de son silence dimanche 3 janvier. Il a exposé ses plans pour le pays. Zoueli s'est dit conscient de l'urgence de la situation et hâte à acquérir de quoi vacciner près de 40 millions de Sud-Africains d'ici la fin de l'année. On vise au minimum un objectif de vaccination de 67% de la population. Pour atteindre l'humanité collective, ces vaccins doivent être disponibles d'ici fin 2021. À prison, aux États-Unis d'Amérique, 11 sénataires républicains vont refuser de certifier la victoire de Joe Biden. 11 élus républicains du Sénat américain ont annoncé samedi 2 janvier qu'ils s'opposeraient à la certification par le Congrès du résultat de l'élection présidentielle. Une ultime tentative pour contester la victoire de Joe Biden, comme le souhaite Donald Trump. Jusqu'à présent, seul un sénateur, George Howley, a fait part mercredi de son intention de contester l'élection du démocrate lors de la cérémonie de certification prévue le 6 janvier. Cette tentative de la dernière chance fait suite aux échecs à répétition essuyés par les partisans de Donald Trump devant les tribunaux pour faire invalider les résultats du scrutin dans plusieurs États-clés où Joe Biden l'a emporté. Nous allons conclure cette édition avec de la culture. Le samedi 2 décembre 2020 était le lancement du festival Kori Ar au palais de la culture de Bamako. Les organisateurs ont rendu un vibrant hommage à l'artiste Yoro Sidibe. Reportage de Cheikh Amala Touré Kori Ar a débuté le samedi 2 janvier 2021. Le thème retenu cette année est le rôle de la confrérie des chercheurs dans la gestion des conflits au Mali. Le lancement fut commencé par une conférence et un échange organisé par les initiateurs de cette activité. Cette édition est sollicitée par le ministère de la culture, de l'artisan et du tourisme de Fes Kori, festival écologique et des traditions africaines. Pour ces festivals, ces artistes ont produit une statue du célèbre Yoro Sidibe du Saran Yoro pour célébrer son 70e anniversaire de carrière. Ces festivités prendront fin le 7 janvier 2021. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Pour ma part, je serai avec vous le mercredi, Inch'Allah. Bonne suite de programmes sur MosoTV, que le bon Dieu assiste le Mali. Sous-titrage ST' 501